Qu'est-ce que le modèle de la matière ? Des atomes, des petits grains incassables, et par exemple si je prends un bloc de fer, un morceau de fer, c'est des milliards de petits atomes de fer, donc de tout petits grains de fer, collés les uns aux autres jusqu'à ce que ça fasse un bloc de fer. Donc ça c'est pour les corps simples, et puis on s'est très vite rendu compte qu'en fait ces atomes pouvaient s'attacher les uns aux autres pour former de nouvelles substances, un petit peu comme les lettres peuvent s'attacher les unes aux autres pour former des nouveaux mots, et ces nouvelles substances, des corps composés donc, étaient composés de plusieurs atomes et c'est ce qu'on avait appelé des molécules. Donc au début du 19e siècle, on était sur cette idée-là, la matière est composée de petits grains incassables, c'est le modèle de l'atome de Dalton comme une boule de billard, donc un petit grain de fer, un petit grain de carbone, c'est une bille composée uniquement de fer ou de carbone, incassable, et éventuellement cette bille, je peux l'attacher à d'autres billes pour former par exemple du dioxyde de carbone. Donc ce modèle a été proposé par Dalton en 1803, il a été relativement bien accepté parce qu'il permettait d'expliquer ce qui se passait au labo. Donc on n'a pas tardé à se rendre compte qu'en fait, il restait un gros problème avec cet atome, un problème qu'on connaissait depuis l'Antiquité, depuis les Grecs. Les Grecs avaient déjà remarqué que quand je prenais un petit morceau d'ambre, alors l'ambre en grec ça se dit électra, et que ce morceau d'ambre je le frottais, et bien ce morceau d'ambre devenait capable d'attirer des petits morceaux de papier, de la petite poussière, et donc ils avaient appelé ce phénomène qu'ils avaient observé sur l'ambre, l'électricité. Au XIXe siècle, on a commencé à étudier l'électricité un petit peu plus en détail, et on s'est rendu compte que l'électricité était due à des charges électriques, en l'occurrence des charges électriques négatives, et ces charges électriques, elles venaient d'où ? Elles venaient de la matière. Donc si elles venaient de la matière, elles venaient de l'atome. Et donc très vite, on s'est rendu compte que l'atome de Dalton, l'atome de fer comme étant juste une petite bille de fer composée uniquement de fer pur et de rien d'autre, n'était pas possible, puisque au minimum dans cet atome, il y avait des charges électriques, il y avait des charges moins. Et forcément, s'il y avait des charges moins, il y avait aussi des charges plus pour les annuler, parce que la matière autour de nous n'est pas chargée. Si la matière autour de nous était chargée électriquement, chaque fois qu'on toucherait quelque chose, on prendrait une décharge électrique, et puis chaque fois que je poserais deux objets en contact, par exemple mon cahier sur la table, il y aurait deux possibilités, plus ou moins, ça s'attire. Si mon cahier et la table sont chargés de deux signes différents, mon cahier resterait définitivement collé sur la table et je ne pourrais plus l'enlever. Et ce n'est pas ce qui se passe. Soit ce serait chargé de deux signes identiques, plus ou moins ou moins, et auquel cas ça se repousse, et donc si je jetais mon cahier sur la table, il me reviendrait en pleine tête. Et ce n'est pas non plus ce qui se passe. Donc le modèle de Dalton a très vite montré quelques problèmes, en tout cas quelques limites. Et donc il a fallu monter un nouveau modèle d'atome. Ce nouveau modèle, on le doit à un physicien anglais, Thompson, qui a tout d'abord proposé un modèle où l'atome serait une espèce de petite boule, toujours de billard, remplie d'une espèce de gelée, globalement positive, dans laquelle on trouverait des petites charges négatives. C'est le modèle qui est en haut à gauche, c'est le modèle qu'on appelait du plum pudding. Et ça, c'est un modèle qui a à peu près fait l'unanimité et qui expliquait globalement très bien ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'un autre anglais, Ernest Rutherford, tente une expérience où il a pris une toute petite feuille composée d'une seule couche d'atome d'or qu'il a bombardée avec des toutes petites particules et il s'attendait à ce que les particules viennent taper sur l'or et être renvoyées. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et ce qu'il a constaté, c'est que si effectivement une petite partie de ces particules étaient bien renvoyées, l'immense majorité, c'est-à-dire 99,99%, passait à travers sa couche d'atome d'or. Et ça, ça posait un gros problème, parce que si effectivement il y avait un atome et de la matière, ça ne pouvait pas passer. Si ça passait, ça veut dire qu'il y avait du vide. Et donc ça veut dire qu'un atome était essentiellement composé de vide et que donc la petite coque de gelée dans laquelle traînerait les charges plus ou moins, ce n'était du coup pas possible du tout, puisque manifestement, mon atome ne pouvait pas être plein. Mon atome était essentiellement du vide. Et ça, ça a donc conduit Rutherford à proposer un nouveau modèle, un modèle dans lequel les charges positives, donc qu'on appellerait des protons, protons comme positives, se promèneraient au centre de l'atome et très loin autour tourneraient les charges négatives qu'on appellerait les électrons et qui tourneraient sur des orbites autour de l'atome, un petit peu comme les planètes tournent autour du Soleil. Cette hypothèse, elle a rapidement été dénoncée et par les physiciens et par les chimistes. Alors, par les chimistes, parce qu'en fait, on connaissait la masse des charges moins, des électrons, on connaissait la masse des charges plus, donc des protons, et il se trouve que, quand on faisait la somme des deux, on trouvait des atomes qui étaient toujours beaucoup plus légers que ce qu'ils devraient être. Par exemple, un des atomes les plus étudiés, ça a été le carbone. Le carbone était à peu près deux fois plus léger que ce qu'il devrait être. Et plus les atomes étaient gros, plus l'erreur devenait énorme. Les plus gros atomes étaient trois fois, quatre fois plus légers que ce qu'ils étaient supposés être. Donc, visiblement, il y avait un problème. Et le deuxième problème, nous est venu des physiciens qui nous ont dit, mais vous êtes bien gentils, mais là, toutes vos charges plus, là, ça ne peut pas être stable. Vos charges plus, ici, elles se repoussent toutes les unes les autres. Je ne peux pas poser trois charges plus côte à côte. Mes charges plus se repoussent. Mon noyau, je ne peux pas les approcher. Ce n'est même pas qu'il va exploser ou pas tenir. C'est que je ne peux pas les approcher. Elles se repoussent. Donc, ça obligeait à concevoir l'hypothèse que dans l'atome, dans le noyau, eh bien, il y avait des particules supplémentaires, des particules qui étaient non chargées, donc qui étaient neutres, qu'on va appeler des neutrons. Et ces neutrons, ils ont pour rôle principal de séparer les charges plus. Chaque fois que j'ai deux charges plus, deux protons dans mon noyau, il me faut, entre les deux, un neutron, parce que sinon, mes deux charges plus se repoussent. Et donc, plus je rajoute de charges plus, plus je rajoute de protons, plus je suis obligé de rajouter de neutrons, entre guillemets, je suis obligé de rajouter de l'isolant, pour isoler et pour que toutes mes charges plus soient bien séparées les unes des autres. Donc, on en arrive à ce modèle de l'atome, le modèle de Rutherford et Bohr, avec un noyau, un noyau qui contient des protons positifs séparés par des neutrons, et autour de ce noyau, tournant autour, j'ai des charges moins, des électrons. Bien, alors récapitulons. Nous sommes donc dans l'atome, aujourd'hui, sur le modèle de Rutherford et Bohr, qui est un modèle dans lequel un atome est composé d'un noyau, un noyau qui est au centre, noyau du latin nucléus, nucléus, donc les particules du noyau sont les nucléons, les nucléons, il y en a de deux sortes, il y a tout d'abord les protons qui sont positifs, et il y a les neutrons qui sont neutres. Et autour de ce noyau, tournent les électrons qui sont négatifs. Ce modèle répond bien à tous les problèmes qu'on connaît depuis l'Antiquité. Je sais depuis l'Antiquité que je peux créer de l'électricité statique, et je sais que c'est en enlevant des charges, des charges moins. Eh bien, dans ce modèle, j'ai bien les charges moins qui sont tout autour de l'atome, donc quand je frotte, je vais bien enlever des charges moins. Je sais que la matière est non chargée. Eh bien, ici, elle n'est pas chargée parce que j'ai un proton positif autour duquel tournent des électrons négatifs, plus, moins, ça s'annule. J'ai bien un atome au final qui est neutre. Dans mon noyau, mes protons positifs devraient se repousser, mais mon noyau peut tenir parce que j'ai des neutrons qui viennent isoler. Entre deux protons, à chaque fois, j'ai un neutron, donc c'est isolé. Donc, tout ça, ça fonctionne. Donc, ce modèle-là, le noyau positif composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons sur des couches successives. Ce modèle, le modèle de Rutherford des bords, est le modèle qui fonctionne.